– Alain Baraton, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être venu sur le plateau de TV-Phil pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. – Merci de m'avoir invité. – C'est un grand plaisir. On a la chance de vous avoir ici parce que vous êtes Yvelinois, vous travaillez tout simplement à Versailles et vous habitez tout simplement à Versailles. – Oui. – Alors voilà, un Yvelinois pur et dur. – Je suis un passionné de Versailles pour son château, pour sa ville et j'aime aussi le département des Yvelines, voyez-vous. – En général ? – Oui, parce que je trouve que c'est un département qui est fort bien situé et où il fait bon vivre. – C'est un département central. – Et dites-moi, à part aimer Versailles et les Yvelines, vous avez un travail, je crois ? – Oui. – Oui, alors que faites-vous dans la vie ? – Je suis jardinier à Versailles, je collabore à la conservation de ce lieu hors du commun, j'orchestre les travaux des équipes qui tous les jours œuvrent sur ce parc historique et puis j'ai également la chance d'être à la radio, à la télévision et parfois même d'écrire quelques ouvrages. – Voilà, comme vous êtes modeste. Alors, je rectifie juste, vous êtes chef jardinier sur le domaine de Versailles et de Trianon. – Oui. – Depuis 35 ans, m'a-t-on dit ? – 40 ans, je suis en travers à Versailles, c'est terrible, en 1976. – Hier. – Et j'y occupe quelques responsabilités, comme on dit aujourd'hui, depuis 1982, pour être exact. – D'accord, mais écoutez, parfait. Le grand air, c'est bien. – Ça faisait bien que je travaillais dehors, non ? – Oui, mais le grand air, peut-être, mais la terre est basse. Et je constate que j'ai les soucis de dos, tout comme ceux qui exercent mon métier. Le mal du dos est vraiment le mal du jardinier, par définition, et c'est un peu dommage. – Bon, écoutez, on réfléchira sur ce problème après, si ça ne vous ennuie pas. On va trouver une solution. Donc, vous êtes chroniqueur sur France Inter le samedi matin à l'aube ? Un petit peu à l'aube quand même, non ? – Pas vraiment à l'aube, parce que 7h48, le samedi et le dimanche, c'est peut-être tôt, mais c'est l'heure, généralement, où les gens se réveillent, prennent leur douche, leur petit-déjeuner, ou sont dans la voiture pour emmener les enfants à l'école. Donc, c'est un moment très écouté. – Ça, je ne doute pas. – Et c'est un vrai plaisir que de pouvoir parler à des milliers, des centaines de milliers d'auditeurs… – Des millions ? – Qui écoutent, des millions. – Des milliards ? – Peut-être. – On ne sait pas. – On y arrivera peut-être. Et c'est vrai que c'est une joie pour moi que de m'exprimer ainsi, et puis de rencontrer les grands noms de la radio, on n'en parle jamais. – Comment ça ? – Quand on parle de ceux qui tiennent un micro dans les grandes radios, on pense toujours au plaisir qu'ils ont de s'adresser à des anonymes. Mais on a également la chance de rencontrer des gens absolument incroyables. Je me rappelle des conversations avec, par exemple, M. Claude Villers, qui était quand même un grand nom de la radio. J'ai beaucoup aimé José Arthur, j'ai fréquenté Stéphane Paoli, avec qui j'ai collaboré pendant trois ans sur France Inter. Yvan Levaille, Noël Bréham, qui fait partie de celle également. – Noël ? La Noël Bréham ? – La Noël Bréham, qui m'a donné envie de faire de la radio, parce que quand on l'écoute, c'est toute une poésie qui rentre dans votre poste. – Moi aussi, elle me donne envie. – Donc voilà, ce sont des gens qui donnent du bonheur. – D'accord. Écoutez, vous en faites partie maintenant, depuis un certain temps, donc comme on le disait, et vous n'avez pas que ces… Donc vous êtes chroniqueur, vous avez aussi… Donc vous donnez des conseils aux auditeurs, je crois. – J'essaye, du mieux que je le peux, ce n'est pas toujours facile. – On vous appelle, on vous pose des questions. – Voilà, parce qu'il est toujours très difficile d'expliquer par la voix ce que vit une plante et quels sont les problèmes. – C'est comme un médecin, si vous ne voyez pas le malade, c'est compliqué. – Et puis il faut être positif également. Les gens qui vous écoutent, vous écoutent pour passer un moment agréable. Je ne peux pas être trop parfois, j'allais dire pessimiste, parce que malheureusement, on confond trop jardiniers et sorciers. Je n'ai pas le pouvoir, malheureusement, de sauver de la mort les arbres ou les arbustes condamnés. Donc j'essaie de temps en temps de positiver, de mettre une petite touche d'humour, parce que je crois qu'il faut donner le sourire à ceux qui m'écoutent. Et puis également de la coquinerie, parce que le jardin, c'est la vie. – D'accord, avec tout ce qu'elle comporte. – Oui, bien sûr. – De coquin ou pas. Celui-là n'est pas très coquin. – Il ne l'est pas du tout. – Pas du tout, on est d'accord. – Pas du tout, et pourquoi ? – Mais il est en même temps très ravissant, c'est pas le mot, gracieux, c'est pas le mot. Mais vraiment, je ne trouve pas le mot. Bon, très agréable, très intime, je trouve. Moi, j'ai découvert un petit garçon à la baraton de 15 ans, qui n'est pas présent dans tout le livre, parce qu'en fait, dans ce livre qui s'appelle « Le camélia de ma mère », il faut quand même le nommer, vous partez d'une plante que votre maman affectionnait tout particulièrement, à savoir un camélia planté à Ares. – Tout à fait, sur le bassin à l'arcachon. – Voilà, auparavant planté chez votre grand-père. – Un homme délicieux qui m'a donné envie d'être jardinier, et c'est cette histoire que j'ai eu envie de raconter, l'histoire de ce camélia qui a voyagé, qui a résisté à la tempête Cynthia, qui a résisté surtout à cet enfant, tous plus terribles les uns que les autres. – Vous étiez cet enfant ? – Nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs cet enfant. Imaginez les ballons qu'il a dû recevoir, l'absence d'arrosage quand nous étions supposés nous en occuper, donc ce camélia est un miraculé. Mais surtout, surtout, j'ai appris avec les années certaines choses sur le camélia que j'ignorais complètement. Saviez-vous, par exemple, Véronique, que quand vous buvez du thé, ce sont des feuilles de camélia que vous consommez ? – Mais ça, c'est vrai ? – Bien sûr que c'est vrai, c'est le camélia de Chine. Et je me suis dit, il y a quand même une histoire extraordinaire à raconter. – Oui, c'est un sujet très riche. – Le camélia de Chine, le camélia du Japon, celui qui fleurit merveilleusement, qui va inspirer Dumas, qui va inspirer Verdi, qui va inspirer les grands auteurs. Et puis, le camélia de ma mère, je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire du camélia, le vrai, en général, vu par les yeux de ma maman. – D'accord. Et alors, justement, quand vous dites le camélia de ma mère, votre maman s'était complètement approprié cet arbuste. Vous dites même que quand elle s'en approchait, quand il était en forme, resplendissant, fleurit, elle-même paraissait plus belle, rajeunie, plus heureuse. Et cette fonction qu'elle a à l'arbuste sur votre maman, je ne sais pas, il y a une espèce de lien très fort au niveau de l'affectivité. Et souvent, ça existe, ça, finalement, des gens qui s'approprient une fleur. Moi, j'ai ma grand-mère qui disait, ben, c'est mes roses, c'est rose à elle. Vous voyez ? – Mais bien sûr, je travaille à Versay, vous le disiez il y a un instant. Quand je vois des gens qui viennent parler aux arbres, qui viennent caresser leurs écorces et qui ont besoin du contact avec les jetons pour être heureux, pour ma maman, son camélia, c'est tout simplement déjà le fait de le retrouver en juillet-août, c'était l'époque des vacances, elle ne le voyait malheureusement que quand il n'était pas en fleur. Mais, mais, se réconforter à compter les boutons séchés lorsqu'elle arrivait malheureusement trop tard, elle a eu ensuite la chance de le découvrir en pleine floraison. Mais ce camélia, c'est le souvenir de son père, c'est le souvenir des jours heureux quand les enfants ne donnent pas encore de soucis, c'est également le souvenir, c'est le passé, c'est le futur, c'est la promesse de l'endemain qui chante. Une plante, ce n'est pas seulement un végétal qui pousse avec un peu d'eau et du soleil, non, ce sont des émotions, ce sont des souvenirs, c'est une âme. – Et puis c'est de l'espoir. – C'est quand il était l'espoir. Quand vous avez un végétal, quand vous plantez un camélia, la seule chose que vous attendez de lui, c'est qu'il vous offre des fleurs. N'est-ce pas le plus beau des cadeaux ? – Bien sûr, je suis complètement d'accord. – Alors c'est vrai que le camélia est une plante qui a symbolisé longtemps l'élégance, la beauté, l'argent. – C'était l'emblème de Coco Chanel, vous dites. – Oui, Coco Chanel, il était blanc, son camélia, parce qu'elle s'inscrivait dans la grande lignée de l'aristocratie. Le camélia est une fleur qui n'est pas vulgaire. Quand vous portez un camélia à la boutonnière, vous êtes élégant, vous êtes chic. On n'a pas voulu, pour des raisons de superstition, arborer un œillet. Et c'est dommage, car l'œillet du fleur, il s'est très bel, est aussi une très belle fleur. – Je me coupe deux secondes, pardon, c'est très mal élevé. Mais quelle est la fleur vulgaire selon vous ? Vous dites que le camélia n'est pas vulgaire ? Il existe des fleurs vulgaires ? – Non, il existe peut-être des fleurs un peu exubérantes. – Ou moins chic ? – Je veux dire moins chic. – Voilà, j'aime moyennement toutes ces plantes originaires, par exemple des Antilles, qui ont des couleurs très vives. Elles sont très belles dans leur milieu d'origine, mais dans un vase, non, elles sont trop exubérantes. – Je comprends. Et vous alors, votre maman avait son camélia, ma grand-mère avait ses roses. Et vous, est-ce que vous avez une fleur particulière, un arbuste particulier dans votre jardin de Versailles, qui est à vous, qui est votre prolongement ? – Alors déjà, une quantité de gens que j'aime beaucoup sont venus à Versailles planter des arbres. Moi-même, je vais planter un arbre. C'est un être pourpre, il est magnifique. – C'est votre arbre ? – Non, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien, c'est celui de mon épouse. Parce que je n'ai pas voulu planter d'arbres pour moi. J'aurais là le sentiment de voler une parcelle du domaine de Versailles. – Ah, je comprends. – Mon rôle est de veiller… – Oui, oui, d'accord, je comprends. – À la santé des arbres ou des autres. – Est-ce que vous voulez venir dans mon jardin planter votre arbre, alors ? – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? Mais vous savez que mon arbre risque de vous décevoir car j'ai un arbre préféré. – C'est quoi ? – J'ai un arbre fétiche. – C'est quoi ? – Un chêne. – Ah, le chêne de Marie-Antoinette ? – Oui, par exemple. – Oui, fin, feu. – Ce sont des arbres qui sont beaux, qui sont nobles, qui peuvent vivre des centaines d'années, qui ne demandent pas de soins pour être magnifiques et surtout qui n'ont pas besoin de l'homme pour vivre pleinement. Donc j'aime bien l'idée… – Ça, ça vous plaît, le côté libre ? – Oui, parce que je… et puis ce sont des arbres qu'on ne taille pas beaucoup non plus. – Oui, vous détestez qu'on taille les arbres. – Au bout d'un moment, je me demande si vraiment c'est notre rôle que de contraindre la nature. – Écoutez, sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. – Eh oui. – Et donc, moi, je recommande la lecture de ce petit livre absolument charmant. Je trouve qu'il y a parfois un peu de Marcel Pagnol dans ce livre, franchement. – C'est un compliment. – Et j'aimerais que vous nous racontiez un peu plus votre enfance, un peu plus en détail, parce que là, très budiquement, on vous découvre un petit peu. Mais s'il vous plaît. – Mon enfance ? – Votre enfance. – Votre jeunesse, si, la prochaine fois. Pas que des fleurs et des arbres. – Eh bien, avec plaisir. – Ah, merci. Au revoir, Alain. – Au revoir. – Merci d'être venu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –